La différence en elle-même n'est pas le problème. Elle permet de se rendre compte de la diversité qui se propose dans l'expression de tout un chacun. Mais elle devient un souci pour celui qui compare et qui interprète les faits. Il est vrai que si on s'habitue au confort de son milieu rassurant auquel on s'est attaché, tout élément qui dérange la quiétude que proposent les conclusions établies sont investis de réactions émotionnelles. Elle fait surgir la méfiance envers ce qui est étranger à soi, qui est alors comparé à l'entendement que l'on a acquis des vécus, et la peur de devoir remettre en cause ce qui a été conclu, crée la confrontation. Quand le sentiment d'appartenir à un groupe s'établit, une sécurité s'en vient. On la cultive par les liens d'attachement, et on en fait sa fierté. On se met à dire « c'est mon pays, ma famille, mes amis ». Il y a une dévotion qui se fait, impliquant un cercle restreint qui exclut les autres, pour qui on montre de la nervosité. Tout ce qui n'est pas selon le critère dans lequel on a été moulé, est rejeté comme étant un danger. Pourtant, quand on s'ouvre à ce qui est nouveau, les idées préconçues qui ont fait naître le scepticisme meurent. C'est alors que peut s'installer le dialogue et la compréhension. Le danger se prolifère par la peur qui nourrit les croyances, afin de rester sur ses positions, et dans de tels cas, la vision d'un univers formant un seul tout indissociable est impossible à concevoir comme étant un fait incontournable. Car l'esprit s'est identifié et associé à l'appartenance de ses acquis. Il y a là un phénomène de division qui se forme dans l'esprit comme étant une certitude. Mais en réalité, cela n'existe pas. C'est une illusion, puisque l'ensemble n'est qu'un tout, inséparable. Pour celui qui est pris dans cet engrenage, il est incapable de concevoir que tout est relié en un. Alors, il agit comme étant seul, isolé dans son monde d'habitude et de trin-trin. Toute relation agréable qui approuve ce qui se prône sera en accord avec l'entendement établi. Et ce qui dérange le confort de l'image que l'on se donne d'être constitue un danger, un mal que l'on veut éradiquer. C'est un combat idéologique où les points de vue divergent et sont argumentés dans l'arène où se joue l'interaction. C'est Moussla, la tyrannie, qui s'incarne comme étant un bien fondé, qui profite à celui qui domine sur les plus faibles. L'enjeu de ces désaccords, où le discours se veut futé, est de gagner du terrain sur l'adversaire. Cela consiste à puiser chez les uns et les autres de l'énergie pour se faire une longueur d'avance et se donner de l'importance. C'est à cause de cette activité à vouloir se dorer le blason que surgit la division, depuis laquelle source la rivalité. En effet, tous sont concernés par la reconnaissance d'être celui qui se propose de plaire, qui innove, qui conseille, qui sauve l'autre de son embarras. Le sacrifice qui est prodigué n'est malencontreusement pas une action gratuite dans ce monde pour la grande majorité. De plus, celui qui reçoit l'action qui réconforte sera tenu pour être redevable, pour avoir été assouvi, et c'est dans ce monde une façon de se rendre dépendant, car la liberté est sacrifiée. C'est le prix à payer pour le bien-être insatiable que l'on désire acquérir. Comme l'esprit est pacifié seulement pour un bref moment, et c'est la raison pour laquelle tout se répète de la même manière et crée le cercle vicieux des habitudes, l'esprit s'isole de tout afin de se délecter de ses privilèges dans ses quartiers protégés par le sentiment d'être en sécurité. Cette pratique n'est pas sans conséquence, car c'est un bouillonnement d'action et de réaction qui crée de l'attente non assouvie, et de plus laisse place à l'arrogance envers celui qui défie les règles établies. Et toute cette activité, finalement, affecte l'ordre naturel de l'harmonie dans les relations. L'espoir que l'on a d'un bienfait à venir laisse la voie ouverte à la souffrance d'une déception inévitable, et ce mal que l'on subit, comme étant la cause d'une agence extérieure, vient en réalité de nos propres réactions. L'idéal situation que l'on s'était promis d'atteindre n'est pas au rendez-vous. En fait, on souffre de nos propres activités, celles de nos intentions non accomplies, car on s'est tellement attaché au but que le résultat bafoué par la déception que le vide béant de l'insatisfaction laisse déprime l'humeur. L'angoisse de ce vide crée davantage de synergies qui gardent l'illusion vivace. Il y a là la croyance que le vide sera éradiqué suite à la prochaine action dans laquelle on se gave d'espoir. On passe donc de désir en désir, de croyance en croyance, dans l'espoir de résoudre le mal-être que l'on ressent face au vide, mais inexorablement, l'insatisfaction persiste. Dans ce processus organisé par la pensée, l'énergie consommée afin d'atteindre le gain à convoiter pour faire exister le bien-être est une peine perdue. Toute l'activité qui se joue engage l'esprit dans une poursuite sans fin. C'est l'engagement des actions qui se font et qui constituent la conscience de ce qui se joue dans le monde. Et le monde est le reflet de cette bataille. Mais la crise en elle-même est en soi. Tout ce qui se joue dans nos sociétés sont le résultat de la démarche égocentrique à se faire valoir. En observant le monde, c'est soi-même que l'on observe. L'activité de la pensée crée ce dont on désire et les conséquences de cette activité créent le contraire de ce qui est attendu. Le monde est donc malade de nos envies, de nos insatiables soifs de plaisir. On a fabriqué tout ce qu'il faut, de sorte que l'on ait de quoi se délecter du bien-être qui est en demande pour ne pas être confronté à la réalité d'être rien de ce qui plaît à ce monde, qui n'a d'égard que pour ce qui est gratifiant et glorieux. Tout ce que contient le monde sert à s'assouvir pour combler le vide afin d'enrayer le manque de joie qui est ressenti dans les quotidiens. Sans cesse, cette activité en quête de plaisir doit être renouvelée. C'est la bataille d'un engagement perpétuel qui ne laisse pas l'esprit en paix. L'esprit donc s'use et s'abétit dans l'ornière de la répétition. La constante effervescence se trouve être le facteur de l'activité d'une conscience en crise qu'on partage en commun. Toutes les actions que cela engendre sont issues d'un état critique qui accapare et qui absorbe l'esprit dans l'irrationnel et la vanité. La réalité est que la présence d'esprit n'y est pas et ne peut donc pas faire la connaissance de ce qui se meut dans l'ombre. Tout se joue en soi de manière compulsif et inconsciente. Cela parce que l'esprit est occupé à se distraire dans la répétition rébarbative qui l'enrôle dans la monotonie de tout ce qui doit être fait pour soutenir vivace l'ivresse du plaisir. Toute la réalité est détournée au profit d'une vie idéalisée que l'on se promet d'avoir pour être valorisée. Et c'est ici une activité stérile car la poursuite est celle d'une imagination fertile que propose l'ambition. Rien de réel. C'est un leurre qui donne l'espoir qu'il y aura une issue à la condition d'insatisfaction. Mais tant que l'illusion est côtoyée, le résultat reste le même. Au-delà de l'évidence du bien et du mal qui divisent les esprits, tout est unifié en un seul tout. Rien n'est comparé pour être valorisé par le désir d'être à la norme de ce qui est acceptable. La vision qui existe alors est au-delà de toutes les différences qui puissent exister. L'action est celle d'une perception neuve, sans rivalité, dénuée de tout parasite qui divise. En d'autres termes, tout jugement, toute discrimination, toute ségrégation amplifie la notion du mal et du bien que l'on a en conclusion. Et cela sans jamais résoudre le problème de la souffrance en soi et dans le monde à cause de la dualité que cela provoque. Car le mal-être que l'on éprouve vient de ce que l'on s'imagine être, alors que ce que l'on est n'est pas un concept acquis. D'où la souffrance de ne pas avoir la vie à son goût. C'est la certitude que l'on s'est construite de comment devrait être la vie. L'attachement à toutes les conclusions d'une vie qui attise la rivalité. Il faut bien se dire que rien, ni personne, ne sera à 100% au goût de la conception de la vie que l'on se donne comme moralité. Chacun sa croyance, sa vision des choses, les expériences de chacun forgent son propre personnage, son caractère, et il s'avère que chaque individu regarde midi à sa porte. C'est en faisant une législation de ce qui est bien ou pas, et qu'on s'attend des uns et des autres le comportement idéal que l'on établit comme étant la norme, que la rivalité foisonne. Il est certain que les comportements issus des vécus de chacun ne sont pas une activité unificatrice car chacun inscrit sa propre règle. Et le bien-être de l'un sera différent de ce que l'autre conçoit. Mais la tendance qui a été propagée est celle de façonner le monde à son goût. On pourrait croire cela être possible, mais c'est la fantaisie d'un désir de vouloir garder le statu quo des conclusions que l'on a adoptées en imposant les valeurs que l'on se donne de croire être la bonne chose à faire constitue l'activité d'une bonne intention. Mais cependant, c'est ce genre d'activité qui crée la soumission et le formatage que l'on impose à ceux qui sont incapables de contrer l'arrogance dans laquelle l'éducation est faite. Inconsciemment, un programme est mis en place et initie l'esprit à la répétition machinale. La souffrance vient suite au fait de ne pas pouvoir jouir des promesses que l'on se donne d'atteindre et toute une méditation est nécessaire pour ne pas s'encombrer des problèmes qu'il y a d'atteindre la vie idéale que l'on convoite. Un esprit en paix n'est pas assailli par l'activité du désir, il est libre. La souffrance appartient au monde de celui qui s'attache à ses idées réconfortantes. C'est l'aspect de soi qui est relié au centre d'intérêt qui est dans la demande insatiable de reconnaissance que l'on cherche à faire valoir pour sécuriser son bien-être. Cette image de soi est l'entité que véhicule la mémoire qui ne veut pas être oubliée. Elle trouve son état de bien-être dans la demande égocentrique qui se nourrit du plaisir instantané. Et si l'image meurt n'ayant plus le soutien du centre d'intérêt, il ne reste plus que ce qui est immuable. Il serait donc judicieux de savoir si avant d'entrer dans la tombe, il est possible de mourir à soi-même, c'est-à-dire de ne plus agir à travers le besoin du désir insatiable de plaisir qui est la source de la souffrance en soi et dans le monde, et ainsi connaître la joie d'un esprit non contrarié par toutes les demandes de satisfaction à remplir. Pour la majorité, la souffrance est considérée comme étant issue d'un mal que l'on attrape comme une maladie qui vient d'une agence extérieure à soi. Mais il faut savoir que rien n'arrive dans ce monde si ce n'est qu'à travers l'action de tout un chacun. L'activité fait l'effet d'un boomerang. C'est l'interaction de l'ensemble des relations qui créent nos sociétés. Ce que l'on subit vient de nos propres aspirations à vouloir créer du bien-être pour soi. Et cela sans se rendre compte que tout ce qui est fait pour faire naître ce plaisir instantané se fait lors de l'activité compulsive qui est inconsciente. Les conséquences qui s'en suivent réapparaissent sans avertissement et contrarient la zone de confort acquise. Il ne faut pas croire que le confort amène la paix d'esprit car les aléas de la vie perturbent la quiétude que l'on y trouve et l'état d'esprit perturbé renie être responsable de l'émotion qui l'encombre. On ne prend donc pas la responsabilité de ce qui se meut en soi. On accuse les autres du mal-être dans lequel on se retrouve. On s'excuse de sa condition d'être parce que les autres ne sont pas au goût de ce qui est attendu. La réalité est que la présence d'esprit n'y est pas. Toute la connaissance acquise afin d'agir est restituée à l'esprit de manière compulsive. L'esprit est occupé à se distraire de la répétition rébarbative qui l'abétit. Toute la réalité est détournée au profit d'une vie idéalisée que l'on se promet d'atteindre. Il y a là quelque chose de fondamental qui échappe à l'esprit. Ce qui fait que le désordre est plus apte à opérer en soi. Et cela sans se rendre compte que ce sont nos propres pensées qui détruisent l'harmonie en soi et pèsent sur l'humeur des quotidiens. Il y a un tel engouement pour atteindre la sécurité du bien-être à travers le plaisir que l'on peut se procurer et cela reste l'activité principale qui est vendue à tous comme étant le sauveur de la déprime, de la solitude, de la monotonie et de l'angoisse. Cette démarche s'affine dans nos sociétés modernes. En plus de nos traditionnelles façons de se faire valoir, on s'accommode d'un système qui offre ce réconfort qui se veut insatiable. L'astuce est de se faire valoir à travers des relations virtuelles qui permettent de s'acquérir de l'assurance à travers la reconnaissance qui soutient l'image de soi qui est projetée. Trouver des avis qui ne sont pas contraires à ce qui est idéalisé nourrit la croyance du mensonge que l'on se donne de croire. Croyance qui fait que l'on aspire à s'améliorer pour être conforme à ce qui est établi comme étant glorifiant. Ainsi, nos relations peu profondes sont constituées de la pensée qui réitère les connaissances acquises lors de la rencontre où l'expérience se fait. Toute action est mémorisée, analysée et répétée. Aussi, la relation qui se joue dans les faits est limitée à ce qui est su car l'esprit est confiné aux limites de ce qui fut appris. C'est la peur qui empêche d'opérer au-delà de ce qui est rassurant. Tout se joue avec les conclusions que l'on amasse des vécus passés si bien que la vie elle-même n'est pas réellement vécue mais elle est répétée. En conséquence, on vit la vie que l'on se donne de réaliser mais on ne vit pas la vie qui existe pour de vrai à cause de la peur d'être confronté à sa propre réalité. Il faut donc s'investir d'une curiosité et se demander qui est celui qui s'idéalise une vie et qui la poursuit. Est-ce celui qui est en paix ? Choisir une vie pour soi veut dire que l'on poursuit ce que le désir convoite. On pourrait certes se donner une belle vie de plaisir et de bien-être qui prône une sécurité exclusive pour soi mais cette option sera puisée dans la mémoire de nos expériences passées. Le rêve le plus beau est remémoré à travers ce que les pensées proposent car l'esprit s'est identifié à tout ce qui a été amassé. Il est guidé par les références qui régissent l'habitude et répètent l'expérience. Ce genre de bien-être repose sur le désir de l'état d'être que l'on se propose d'atteindre. Il occupe l'esprit à effectuer cette démarche si bien que la paix n'est pas présente dans cet esprit affairé à faire exister le désir. L'entité que l'on croit être se limite à la nature que la pensée pour voir, pour se dissocier des pensées et être authentique et illimité en perception. Les rêves, les illusions et les mensonges doivent être débusqués. Une prise de conscience considérable, sincère est nécessaire, c'est-à-dire une terrible honnêteté envers soi-même où l'espoir que l'on se donne prend fin et où la fausseté du soi embarquée dans l'illusion d'être ce qui est désirable est déniché. Nulle pensée n'est au-dessus de l'ordre naturel qui existe au-delà du centre d'intérêt en activité. Tout esprit confus est le résultat de la pensée qui interprète les faits en les divisant de sa globalité. En effet, la pensée est fragmentée. Elle se fait une idée de ce qu'est l'ensemble. Mais rien n'est perçu dans sa totalité car l'action est dépendante d'une perception morcelée. L'esprit s'enrôle dans l'illusion d'un monde idéalisé qui tente à mettre de l'ordre dans le chaos. Mais cela reste un ordre relatif à la limite de ce qui peut être pensé. Il y a un tel malaise face à ce qui est illimité que l'on s'invente du réconfort pour pacifier l'ignorance de ce qui se trouve au-delà de ce que la pensée propose. On regarde la vie à travers le prisme des conclusions acquises issues d'un passé déjà vécu. On s'active à répéter ce qui est rassurant pour ne pas être confronté à ce qui est insondable. Tout cela constitue un objectif car il y a dans l'idéal que l'on se donne d'atteindre la satisfaction éphémère dans laquelle on se délecte pour enrayer la réalité d'une immensité inconcevable. Mais cependant, le manque n'est jamais comblé et le vide reste béant. L'action égocentrique est basée sur l'intérêt qu'il y a à se fournir de quoi être occupé pour se distraire du vide béant et ne pas être confronté à ce que cela représente. Et tout l'enjeu est là car si l'angoisse se dissipe, l'action qui crée la résistance n'a plus sa raison d'être. Ce qui indique bien que l'entité qui cherche à se débarrasser du vide en le comblant inlassablement doit être remis en cause. Et il y a dans cette approche afin de débusquer les mensonges que l'on se raconte un art qui déjoue la pensée. cela implique une attention avec un dévouement total qui rejette la possibilité d'être accaparé par la distraction que le monde propose. L'esprit doit être libre de tout besoin de s'évader afin de trouver de quoi s'occuper. L'attention implique une acuité totale de tout ce qui surgit sans qu'il y ait interprétation. Cela nécessite le genre d'attention qui écarte toute pensée qu'elle ne puisse pénétrer le havre de paix où la considération est rivée sur la beauté. Tout ce qui se joue doit être sous l'observation d'un témoin non impliqué dans l'activité de la scène. Par l'attention l'esprit entre dans un processus qui le place au-dessus de la scène. Il y a observation de ce qui se passe sans que l'observateur ne soit affecté par les pensées qui jugent et qui contrôlent pour prendre la situation en main. Il y a alors un vide sans aucune activité. L'absence de pensée cause le silence et l'esprit se retrouve libre de ce que propose la pensée. C'est ici ce que génère un esprit attentif. C'est un état méditatif qui prend connaissance de ce qui se joue sans l'intention d'agir sur ce qui se passe. La caractéristique de la pensée est celle de figer la réalité à une image de soi que l'on prône sans que l'esprit s'engage dans la profondeur de ce qui se joue au-delà de son concept. Pourtant, en aval de ce que la pensée peut prétendre, il y a une dimension qui pour elle est infranchissable. Avec la connaissance acquise que l'on a de soi qui est définie à travers les expériences, ce que l'on a capté est le concept que l'on veut faire exister. Le reste, qui n'est pas dans la perception, est considéré comme étant inconnu et donc insondable, car la pensée reste limitée à ce qui a pu être appris. Le reste est ignoré, et cette ignorance devient pour l'esprit qui s'est identifié au monde de la pensée une angoisse insoutenable, si bien que les questionnements restent pertinents et n'ayant pas de réponse, la pensée idéalise le néant pour pacifier l'angoisse qu'il y a d'être face à une vaste incompréhension. Ainsi, la plupart qui sont affiliés aux pensées se limitent à la référence connue pour s'appuyer sur ce qui rassure, car dans l'absence du sentiment de sécurité, la vie est faite de spéculation, d'imagination, entachée de doutes, de confusions et de mystères. C'est ainsi que se crée l'attachement à ce qui réconforte. La vie est valorisée à ce qui est reconnu comme étant conforme aux conclusions des vécus. L'inconnu est occulté et le connu accueilli. Or, la vie est un ensemble indissociable et comme l'esprit est divisé en lui-même, il ne peut pas fonctionner dans toute sa capacité. Pour agir, il doit être libre de ses zones d'ombre. Tout ce qui se joue doit être conscientisé et dévoilé au grand jour. Mais en général, la tendance est celle de cacher ce que l'on ne veut pas voir en soi, notamment les états que prescrit le monde comme étant inacceptables, celui pour lequel le regard de l'autre prodigue des jugements, du rejet et du dégoût. On tend donc à exhiber et une apparence trompeuse de soi qui est valorisée et reconnue. Tout est fait pour plaire. On ne fait voir que ce qui valorise l'image de soi. Tout ce que l'on se cache à soi-même est renié et fait l'objet d'un phénomène séparé de soi. L'activité est donc de combattre l'émergence de la réalité qui émerge en mettant en avant l'image qui valorise. C'est en étant attentif à ce qui se passe en soi qu'on apprend à se connaître et cela implique la fin de la dualité. En effet, faire la paix avec soi vient du fait que l'on accepte de voir l'inacceptable sans se juger et sans émettre d'opinion sur ce qui se joue. C'est seulement quand on accepte les phénomènes qui se jouent en soi sans l'activité des pensées qui contrôlent qu'alors l'acuité de ce qui est faussé se révèle. Le désordre que cause la dualité est pris en compte. C'est la présence d'esprit qui témoigne sans émettre d'avis sur ce qui se meut au sein de soi qui va inciter une transformation à la dualité qui se joue. Quand on accepte de voir la condition désordonnée sans la renier sans se faire une image pour enrayer ce qui se joue alors l'ordre en soi reprend ses droits. Un esprit dans l'acceptation qui ne fait plus rien pour contrôler ce qui est perturbé fait que l'inactivité de cet esprit cause l'ordre. Cet ordre est l'intelligence qui opère depuis celui qui est en paix dans un état de non-dualité. Et quoi de plus précieux qu'un esprit animé de cette intelligence peut traverser l'existence. Il a la capacité de déjouer ce qui se joue dans l'action compulsif et inconsciente. Avec cet esprit libre de ces batailles, la vision se place au-dessus des différences que véhicule tout un chacun. Celui qui est investi de ce silence a la capacité de ne plus rien faire pour déranger l'ordre. Cette non-action contribue à la tolérance. Le sentiment de fierté ou de bassesse n'est plus coutoyé. Il n'y a pas celui qui compare et qui juge. De ce fait, la rivalité disparaît. L'esprit est libre des conclusions de ce qui devrait se jouer. Si bien qu'il n'y a pas la contrariété qui remet en cause ce que l'autre est. Sans l'action de la pensée qui juge, rien n'est imposé comme étant la norme à suivre. Si bien que chacun est libre, personne ne se sent visé pour ce qu'il est. L'esprit libre voit au-delà de la réalité par laquelle chacun se définit. Il n'y a donc pas de terrain pour cultiver l'illusion qui divise les uns des autres. Mais grand nombre s'activent à cultiver la rivalité comme les modes de vie dont leur logique le conçoive. Mais à cause de la souffrance que cela provoque, des critères sont prescrits pour faire valoir ce qui est concevable ou pas. Cette activité qui a envahi les rues est l'affaire d'un esprit contraint à des actes compulsifs. au détriment de l'action juste. En effet, la justesse ne se déploie pas selon les limites que la connaissance acquise propose. de l'action de l'action ...